Au départ, au milieu des années 90, ça va d'abord être les étudiants qui vont avoir accès à Internet via les universités. Ce qui est logique puisque les universités ont participé à étendre la toile sur l'ensemble de la planète. Et progressivement, le public qui va utiliser Internet va s'élargir. Les étudiants, les entreprises vont investir parce qu'ils voient bien le potentiel qu'il y a là-dedans. Et donc, on va d'abord avoir la division recherche et développement qui est équipée, les techniciens et puis progressivement toutes les entreprises. Et puis, progressivement, Internet va s'installer à la maison. Alors là, on est en train de parler presque de parts de marché. Mais au-delà des parts de marché, il y a aussi l'usage effectif. Et dans un premier temps, on voit que l'Internet se développe dans un modèle qui est à peu près celui de la télévision. Qu'est-ce que j'entends par là ? Sur Internet, vous trouvez des informations que vous pouvez consulter. C'est essentiellement ça au début. Et par rapport à cette culture du partage, culture de la communication et de la liberté de parole, qui a émergé bien avant, qui a émergé 10, 15 ans, voire 20 ans avant que le grand public vienne voir ce qui se passe sur Internet et sur le World Wide Web, et bien les usagers d'Internet vont être souvent dans un premier temps un peu déçus. Parce que ce qu'on leur propose, c'est de pouvoir consulter des informations mises à disposition par les rares personnes qui ont des serveurs. Et qui a des serveurs ? Les universités, les entreprises. Et ce n'est que très progressivement qu'on va voir apparaître la possibilité pour le grand public de pouvoir déposer des informations sur Internet, déposer de manière facile des informations sur Internet, et échanger des informations sur Internet. On va voir apparaître des forums de discussion, et puis on va s'acheminer progressivement, j'accélère un petit peu ici, le Web 2.0 dans sa phase, j'ai envie de dire, la plus séduisante pour le grand public, c'est-à-dire un Internet sur lequel chacun peut mettre quelque chose à disposition du grand public.